abonnez-vous à notre chaîne médicale gonozodo en un seul clic et activer les notifications pour recevoir nos nouvelles vidéos je suis une professeur citronique, je vais vous présenter une pathologie très importante, très intéressante et très fréquente dites les accidents vasculaires cérébraux aujourd'hui on va prendre les accidents vasculaires cérébraux ischémiques parce que c'est les plus fréquents et ça constitue 85% donc les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques on va les traiter dans une autre séance parce qu'elles sont peu fréquentes, 15% par rapport à 95% donc tout d'abord je vais vous dire quels sont les différents objectifs de ce travail de cette pathologie d'abord c'est savoir reconnaître un accident vasculaire cérébraux le deuxième objectif c'est reconnaître l'importance de l'intervention chirurgicale l'intervention médicale pendant la phase 1 c'est le traitement c'est l'actualité troisièmeement reconnaître les différentes modalités thérapeutiques et éviter les complications qui sont fréquentes au cours des accidents vasculaires cérébraux donc comme introduction les accidents vasculaires cérébraux constituent un problème de santé publique qui est majeur il est représenté à 150 000 nouveaux cas par en France soit un accident vasculaire cérébral toutes les 4 minutes donc chez nous en Algérie la fréquence elle est estimée à 60 000 nouveaux cas par an donc l'âge moyen des accidents vasculaires cérébraux c'est 75 ans mais actuellement on observe que cette pathologie elle est aussi fréquente chez les sujets jeunes c'est à dire chez les sujets de moins de 45 ans donc ces accidents vasculaires cérébraux constituent la première cause d'handicap déjà vous voyez très bien dans les deux des sujets qui sont par un régime ou bien avec des cas elle constitue la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité donc nous avons remarqué que quand un accident vasculaire cérébral surtout ischémique sur les sujets il y a de 15 à 20% de décès dont le mort qui suit soit deux tiers des patients qui gardent les séquelles donc elle constitue la première cause de décès en Algérie dans le monde elle est estimée comme troisième cause en Algérie elle constitue la première cause de décès en moyenne 20 000 cas de décès par an soit 5 fois plus les accidents de la route et vous voyez très bien les accidents de la route c'est tous les jours c'est le quotidien alors que les accidents vasculaires cérébraux constituent 7 fois plus le taux de mortel donc c'est une pathologie qui est très courte elle est urgente et elle est grave c'est la première cause de décès par l'avenir c'est la première cause de décès par l'avenir c'est une pathologie qui est très courte et qui nécessite une prise en charge urgente pour sa vie Donc, vous voyez très bien la répartition mondiale, donc on estime que 1 AVC tous les 5 secondes dans le monde, et l'OMS estime que 23 millions d'AVC seront en 2030. Vous voyez l'importance et la fréquence de cette pathologie. Donc, à l'échelle mondiale, on estime que 6 personnes meurent d'AVC toutes les 60 secondes. Donc, vous voyez l'importance et la gravité de cette pathologie. Donc, je reviens toujours en Algérie pour vous donner les dernières données épidémiologiques. Le nombre de décès en 2002 en Algérie, il était à 16 223 et la mortalité était à 28 224. Donc, l'incidence, elle augmente. Et cette incidence, en 2010, elle était à 11 189 pour une prévalence de 13 593. Donc, tout ça, cette épidémiologie, c'est pour vous dire que c'est une pathologie qui est fréquente, et elle est grave, et elle est urgente, et qui nécessite une prise en charge en urgence. Donc, l'accident vasculaire cérébral, comme définition par l'OMS, c'est une définition qui se caractérise par le développement rapide des signes localisés ou globaux de dysfonction cérébrale avec des symptômes de durée qui dépassent les 24 heures, pour en conduire au décès sans autre cause apparente qu'une origine vasculaire. Donc, pour cela, l'urgence thérapeutique, d'où l'intérêt de créer des unités neurovasculaires, des traitements antithrombotiques et éventuellement traitements fibrinolistiques et combinés, qu'on va les voir dans la prise en charge en urgence. Donc, la classification sur cette plaque pour vous parler que les accidents vasculaires cérébraux représentent ou elles regroupent les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, il y a les accidents vasculaires cérébraux constitués qui représentent 70% des cas et les accidents ischémiques transitoires, 10% des cas. Il y a les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et il y a une pathologie qui est rare, mais qui est toujours. Toujours, elles rentrent dans le groupe des accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle les thromboses veneuses cérébraux, qui représentent 5% des cas, mais pas, c'est-à-dire c'est très gros, c'est-à-dire par rapport aux accidents vasculaires cérébraux, elles ne représentent qu'une infime partie. Donc, dans le matériel anatomique, je pense que vous connaissez très bien, il y a deux systèmes artériels qui assurent la vascularisation cérébrale, il y a le système de la carotide interne, il y a le système vertébro-basilaire. Et ces deux systèmes, ils se croisent, ils se lient au niveau de la base du cerveau pour former le polygone de milices. Je pense que l'anatomie vous connaissez très bien et je ne vais pas vous détailler plus. Donc, le système vertébro-basilaire, il irrigue la partie supérieure de la voie cervicale, la totalité du tronc cérébral et cervellet et le tiers postérieur des hémisphères. Le système carotidien, il irrigue le reste. Donc, en ce qui concerne le mécanisme de ces accidents vasculaires cérébraux ischimiques, parce qu'on va parler surtout des accidents vasculaires cérébraux ischimiques, parce que c'est le plus fréquent, le mécanisme, c'est surtout la plaque de théorème qui va former à l'arabe d'un trombus, un embole, et cet embole qui va migrer vers le cerveau et qui va donner des accidents vasculaires d'ischémie cérébraux. Là, la plaque, la photo, juste en couleur, pour un genre, c'est le site de point de départ des emboles. Donc, deux entités physiopathologiques à discuter. D'abord, les accidents vasculaires cérébraux ischimiques, c'est l'occlusion des accidents cérébraux par un embole, quelle que soit sa nature, et les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, c'est un vaisseau qui se rend et qui va donner l'hémorragie cérébre. Donc, quand on parle d'accidents vasculaires cérébraux ischimiques, il y a, vous voyez très bien dans les publicités, c'est le face. C'est l'atteinte de la face, l'atteinte du membre, l'atteinte de l'éducation, de la parole, et le T, c'est le temps. Parce que plus qu'on agit dans le traitement plus tôt, plus on aura des résultats qui sont bénéfiques. Donc, urgence thérapeutique. Donc, le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux se caractérisent par l'installation brutale des syndromes neurologiques. Donc, ce syndrome neurologique, c'est le déficit neurologique qui est focal. On peut avoir des céphalées brutales, quand brutalement le sujet fait le déficit, il tremble dans le coma, quelle que soit sa gravité. Donc, la présentation clinique, elle varie selon l'importance de l'ischémie et selon le siège de la liaison au niveau cérébral. Donc, devant toute suspicion d'accident vasculaire cérébral, le premier point qu'on discute, c'est l'interrogatoire. L'interrogatoire, il faut préciser l'heure. L'heure, c'est très important pour le traitement politique, pour thromboliser le passant. Plus on intervient plus tôt dans le temps, plus les résultats s'envolent, plus on a le droit de thromboliser. Plus quant à temps, plus on n'a pas le droit de thromboliser parce qu'il faut un certain timing pour faire la thrombolise. Donc, il faut préciser à l'interrogatoire le type de déficit initial et leur évolution dans le temps. Les signes associés, est-ce que ce passant a présenté des vomissements, est-ce qu'il a présenté des céphalées, est-ce qu'il a présenté des vertiges. Troisième, c'est rapide, rapide, demander, à part l'interrogatoire, la recherche des facteurs de risque des accidents vasculaires. C'est les mots qu'on va les voir par la fin dans les plaques suivantes. Donc, j'ai mis cette plaque pour vous parler de la distinction qu'il y a entre un accident hémorragique et un accident ischémique. Toujours est-il qu'il y a certains éléments qui nous orientent cliniques, qui nous orientent vers l'hémorragie, et qui nous orientent vers les thromboses vénocérébrales et qui nous orientent vers les accidents cérébraux ischémiques. Si c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique animateur, le plus souvent, c'est des céphalées. Il y a des céphalées qui précèdent ce tableau neurologique brutal. Si c'est une thrombose vénocérébrale, il y a des éléments qui nous orientent vers ça. telles que l'association des déficits moteurs focales, des céphalées, et c'est surtout les crises convulsées. Quand le sujet présente un déficit d'hémorragique, un déficit de l'hémorragique brutal, précipité par des céphalées de masse, des cils de HIC, des constatrices convulsives, directement il faut penser, c'est-à-dire qu'il faut suspecter un accident à une thrombose vénocérale, un cérébral. Pour les accidents vasculaires cérébral ischémiques, il y a un signe qu'on le retrouve, c'est le syndrome de Claude Bernard-Hormer, qu'on le retrouve dans la 1746. Ça, c'est des suppositions cliniques, mais c'est l'imagerie qui va vous trancher. Est-ce que c'est hémorragique ? Est-ce que c'est ischémique ? Est-ce que c'est une thrombose vénocérale ? C'est vrai. Donc, il y a des facteurs de risque qui sont au cours des accidents vasculaires, cérébral ischémique. Il y a des facteurs de risque qui sont de faibles risques. Il y a des facteurs qui sont de risque modéré. Il y a des facteurs qui sont de risque élevé. Dans le risque faible, il y a l'âge féminin. Généralement, les accidents chez les femmes, ischémique, cérébraux chez les femmes, ça s'observe surtout après la ménopause. Parce qu'avant la ménopause, ils disent que les oestrogènes ont un effet protége. L'âge le plus long, c'est entre 55 ans, 65 ans et 70 ans, ou 74 ans. Il y a la maladie coronaire, il y a la thyroïde toxicose. Les facteurs de risque modérés, il y a le sexe féminin, il y a l'âge, il y a les maladies coronaires de thyro-toxicose, ils ont rajouté le diabète. Les facteurs de risque élevés, c'est les antécédents personnels et familiaux, d'accidents vasculaires cérébrales, d'alité, d'embolie, la notion de sténose vitrale. Elle passe en tout présent si cérébrale, il est fréquent de faire la fibrillation artérielle et la fibrillation artérielle, c'est l'ombole qui se passe. Il y a le remplacement vasculaire, il y a les arrhythmies. Donc ça, c'est des facteurs de risque de gravité vartérienne. Donc, sur cette plaque, elle vous résume le plan clinique, quand il y a les différentes manifestations cliniques observées quand il y a une atteinte du territoire basilaire. Donc, sur cette plaque, j'ai mis les différentes topographies, atteintes topographiques vasculaires, avec les différents syndromes qu'on peut les retrouver. Je ne vais pas m'étaler ça parce que ça, vous en avez. Ça, c'est les manifestations cliniques qu'on observe, quand il y a un territoire caoutidien. Et vous remarquez très bien que quand il y a un atteinte, c'est-à-dire quand le territoire caoutidien est atteint, il y a surtout les signes oculaires qui prédominent le tabou. Tels que les troubles de la vie. Donc, au total, ça, cette plaque, elle est très intéressante pour vous parce que là, j'ai résumé tout. Au total, quand il s'agit d'une atteinte de territoire caoutidien, surtout, il y a l'artère cérébrale moyenne, il y a le déficit de brachio-facial, il y a l'apheasie, s'il y a l'atteinte de l'hémisphère dominant, il y a l'hémisphère négligence, quand il y a l'hémisphère hémisphérique mineure. Quand c'est profond, il y a le déficit qui est proportionnel. Quand il y a une atteinte de l'artère cérébrale antérieure, c'est l'hémisphère résumé crurale avec un syndrome 30. Quand il y a une atteinte du territoire vertibro-basilaire, quand il y a une atteinte de l'artère cérébrale postérieure, c'est émis à l'hémisphère homonyme, il y a l'anosmie et il y a la prosopaglossie. Quand il y a un accident ischémique cérébelleux, c'est surtout de dominer par le vertige et le syndrome cérébelleux, bien sûr. Quand il y a une ischémie qui touche le tronc cérébral et quand il y a une atteinte du tronc cérébral, le pronostic est mauvais, ça il faut le retenir. Donc il y a le tronc cérébral, c'est les nerfs craniens, donc on a une atteinte des pères craniens. On peut avoir une diplopie, une dysarthrite, des vertiges et un déficit bilatéral avec trouble de la vigilance. Donc l'accident ischémique cérébral, quand l'ischémie touche le tronc cérébral, généralement il y a de mauvais pronostics et on peut avoir une atteinte, un déficit bilatéral, des vertiges et une atteinte des pères craniens. C'est ça, ce tableau a résumé les deux plaques qu'on a vues tout à l'heure. Donc, quels sont les facteurs de risque des accidents vasculaires, cérébraux, ischémiques ? Il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, il y a des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Les facteurs de risque qui ne sont pas modifiables, on ne peut pas modifier l'âge. Si on a 75 ans, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le rajeunir. Le sexe aussi, c'est un facteur de risque qui n'est pas modifié. Les antécédents familiaux d'accident vasculaires cérébraux, c'est un facteur de risque qui n'est pas modifié. Il y a d'autres, il y a une petite pleine naissance. Ils ont remarqué que les enfants qui ont eu de petites pleines naissances, à l'âge adulte, ils développent des accidents cérébraux, ischémiques. Il y a le facteur génétique qui est incriminé. Ça, c'est les différents facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. On ne peut pas intervenir dessus pour corriger, pour faire la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Par contre, les facteurs de risque qui sont modifiables, c'est là où on peut agir et on peut intervenir dans la prévention primaire et dans la prévention secondaire. Parmi ces facteurs de risque qui sont modifiables, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, ça constitue un facteur de risque qui est modifiable. Parce qu'on peut traiter, stabiliser l'attention artérielle, donc on diminue le facteur de risque que le patient ne passe pas à un AVC. La dyslépidémie, et c'est surtout le LDL cholestérol. Si on traite la dyslépidémie, quel que soit un traitement médical, traitement par l'hygiène de vie, on prévient, c'est-à-dire qu'on peut prévenir l'apparition des accidents vasculaires cellulaires. Le tabac, le diabète, l'obésité, lutter contre l'obésité, faire du sport, le bégrer, c'est-à-dire que ça, c'est des facteurs de risque qu'on peut intervenir et les modifier. Il y a le syndrome métabolique, il y a la stérèse des carotides asymptomatiques, asymptomatiques, il y a la fibrillacentriale. La fibrillacentriale, si on met des patients sous anticoagulants, on prévient l'apparition des accidents tromboniques. Le traitement substitutif, hormonal substitutif, il y a une activité physique, il y a des patients qui sont copains, ce qui ne font pas d'efforts. Donc, si on intervient sur la lutte contre cette obésité et faire le sport, on diminue le risque des accidents vasculaires cellulaires. Il y a la contraception orale, il y a l'alcool, il y a la drépanocytose, il y a la cocaïne, ça a été incriminé dans les accidents vasculaires cellulaires, c'est surtout chez les jeunes. Il y a le syndrome d'appui du sommeil, là, vous connaissez très bien le syndrome d'appui du sommeil, donc si on corrige ce syndrome, le patient ne peut pas faire des... il a moins de risque de faire des accidents vasculaires cellulaires. Donc, retenez les facteurs de risque qui sont modifiables, c'est là où on peut intervenir dans le traitement plus tard. Donc, le sujet, il a présenté un syndrome neurologique aigu, focal. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, éliminer ce qui est hémorragique. Et on ne peut pas l'éliminer sur la clinique, c'est avec un scanner cérébral. On fait un scanner cérébral sans produit de contraste. On peut faire le scanner cérébral avec produit de contraste. Et on peut faire l'IRN et l'enjeu IRN, c'est avec des produits de contraste. Bon, la différence qu'il y a entre les deux. Si on fait un scanner cérébral sans produit de contraste, il va nous dire qu'il y a un accident ischémique ou bien hémorragique. Parce que dans le scanner cérébral sans produit de contraste, si c'est un accident hémorragique, il y a de l'hyperdensité qui apparaissent rapidement. Le scanner sans produit de contraste, il est normal, ça n'élimine pas un accident vasculaire cérébral. Il va attendre 24-48 heures pour piller la lésorne, pour piller la partie de la lipodensité. Donc, le deuxième point, c'est l'enjeu scan et l'IRN et l'enjeu scan. Ces examens-là, elles sont nécessaires si on veut traiter un patient. Bon, l'enjeu cérébral, dans le scanner normal, il peut nous montrer qu'au début, il y a une hypotensité. Mais toujours dit, actuellement, ce qu'on donne le plus, c'est l'IRN cérébral. Elle est très importante, elle est très rapide, elle a une grande sensibilité dans la précocité du diagnostic et elle va nous mesurer le temps et le volume de l'ischémie parce que le traitement actuel, c'est tréfer la zone de pénumbre. Donc, intervenir dans la zone de pénumbre. Sinon, si ça tape, les sixième heures, c'est-à-dire que si on traite, ça ne donne pas de résumé. Donc, ça, c'est l'importance du scanner à ce cérébral. Donc, suspecter un AVC, donc déficit neurologique brutal devant, ou bien la survenue brutale d'une faiblesse ou d'un engourdissement de l'humicore, trouble, une dysarthrite, une simple dysarthrite chez un sujet âgé ou bien c'est un sujet qui présente un risque, il faut suspecter un accident vasculaire cérébral, ischémique. Trouble de l'équilibre, parfois des céphalées sévères qui sont rebelles au traitement, sans qu'il y ait ou à 100% troubles neurologiques, il faut penser aux accidents vasculaires cérébrales, ischémiques. Et le dernier point, c'est troubles de la vision. Une éméalopsie latérale hormonible, sans déficit moteur, il faut suspecter un AVC, ischémique. Ou bien une cécité monoculaire, ou bien une perte de vue, c'est ce qu'on appelle une amorose transitoire, il faut suspecter un accident vasculaire cérébral, ischémique. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien et ne pas faire un scanner, au contraire, il faut faire un scanner et le répéter pour être sûr de votre diagnostic. Donc, quels sont les sites de gravité des accidents vasculaires cérébraux, ischémiques ? Ils sont multiples, le premier, c'est le trouble de la déglutissante, le trouble de la vigilance, c'est normal. Et s'il est dans un coma profond, le pronostic est mauvais. Donc, et ces troubles de la vigilance, elles sont évaluées par deux échelles, l'échelle de Glasgow et l'échelle de Nice. Il y a le troisième signe qui est d'importance pour la gravité, c'est la déviation conjuguée de la tête et des yeux qui témoigne d'un AVC, 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 d'un AVC. C'est-à-dire, quand il y a des sièges au niveau du AVC, d'un AVC, d'un AVC, d'un AVC, d'un AVC. Le langage, le champ visuel. Donc, et on évalue pour dire, elle est à l'échelle, pour dire, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est... Donc, ça signe la gravité. Donc, quels sont les différents diagnostics différentiels des accidents vasculaires, cérébraux, ischimiques ? Il y a le tumeur cérébral, il y a la scléorose en plaques, il y a la minégo-encéphalite, il y a les abscès cérébraux et les migraines accompagnées. Ah, c'est-à-dire que je gêne les migraines à accompagner. En fait, j'ai le site français avec les accidents vasculaires cérébraux. Il y a les crises commerciales avec un déficit post-critique, il y a les troubles métaboliques telles que l'hypoglycémie sévère, surtout, il y a la prise des toxiques, surtout chez les jeunes. Et il y a le glaucome qui permet une cécité brutale, monoculaire, modérée. Il y a le... Il y a le syndrome de Mélière, surtout, ça pose un diagnostic différentiel quand il y a un AVC du tronc cérébral. Parce que dans les AVC du tronc cérébral, on a la tête et on a le vertige. Donc, le vertige qui peut faire le diagnostic différentiel avec un syndrome de Mélière. Donc, les troubles inorganiques, l'hystérie et la sémination. En ce qui concerne l'hystérie et la sémination, c'est vrai, il y a des jeunes, c'est surtout les jeunes, qui présentent un véritable AVC, un trouble de léloquence, le déficit qui est là. Mais ce qui nous... L'objectif qui est palpable, c'est le scanner cérébral. Si on demande un scanner cérébral, au début, dans les premières 24 heures, il est normal, donc on ne peut pas faire le diagnostic. Mais pas si on demande l'INF, si on demande le scanner après 48 heures, si c'est un accident est chimique, la lésor, elle est là. Il y a l'hypodensité qui est là. Si c'est un sémilasor, il n'y a pas de lésor au niveau du parenchyme cérébral. Donc c'est ça ce qui nous permet de faire le diagnostic. Donc, j'ai mis deux plaques sur les accidents ischémiques transitoires parce que je pense que c'est très intéressant. Les accidents ischémiques transitoires, ce sont des trucs neurologiques d'apparition brutale, mais qui régressent rapidement au moins d'une heure. Généralement, au moins de 24 heures. Donc, ces troubles neurologiques, il y a des signes évocateurs tels que la cécité monoculère ou aphasie pendant moins d'une heure et ça disparaît, ou bien une émiparésie d'un émico. Donc, retenez que les actes sont des scénologiques, quelque soit qu'on a vu tout à l'heure, mais qui régressent rapidement, généralement, moins de 24 heures et le plus souvent, c'est moins d'une heure. Il y a des scores pour évaluer cet accident ischémique transitoire. Parmi ces scores, il y a l'âge qui est supérieur à 60 ans qui représente un point. Il y a la pression artérielle supérieure à 140-90 un point. Il y a le déficit moteur ou sensitif inilatéral deux points. L'athalgie sans déficit un point. Autre, zéro. Il y a la durée. Plus de 60 minutes de poids, 10 à 59 minutes un point. Moins de 10 minutes, c'est zéro. Il y a le diabète. Donc, retenez qu'entre 0 et 3, le risque, il est faible de récidive. De 3 à 5, le risque, il est moyen. Et si ça cède, le risque, il est majeur, c'est-à-dire le risque de faire un AVC dans le mois prochain ou dans l'année qui s'ouvre. Donc, il y a un autre point dans les accidents ischémiques transitoires que le scanner, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de potensité, il n'y a pas d'image ischémique. Donc, l'accident vasculaire-cérébral constitué, il est fait d'une trouble neurologique d'installation brutale, d'intensité maximale dans le gré et correspondant à un territoire artériel précis. Donc, je reviens pour dire quels sont les différents examens complémentaires qu'on demande. On demande un scalaire un cérébral ou un angeo-scalaire cérébral, c'est dans la possibilité où vous vous trouvez. On demande l'IRM ou l'angeo-IRM aussi. On peut demander l'échodoclère cervical pour voir les plaques d'aglérance ou bien s'il y a une dissection ou bien s'il y a une n'importe quel atel sténose au niveau carotidien. Ça, c'est dans le cas de l'échodoclère, c'est dans le cas du binôme et du logique. On peut demander aux cardiographies pour voir s'il n'y a pas un thrombus, s'il n'y a pas une fibrillacentriale. Et on peut demander un ECG, c'est sûr, pour voir si il n'y a pas une fibrillacentriale ou s'il n'y a pas un infarctus qui accompagne le plus souvent les accidents ischémiques. Donc, ces examens, leur but, c'est dans le diagnostic et éthiologiques, bien sûr. Donc, l'imagerie, c'est la TDM. Au début, on est dans un centre, on peut faire un scanner cérébral sans produit de contraste, on demande un scanner, c'est juste pour faire la part des choses entre l'ischémie et l'hémorragie. Mais quand même, il y a des signes qui nous disent que c'est un accident ischémique. Ici, c'est ce qu'on appelle des signes indirects. Donc, un scanner normal n'élimine en rien un accident ischémique, mais il y a des signes indirects qui nous disent que c'est un accident vasculaire cérébral ischémique, même si on ne voit pas de lésor ischémique. Parmi ces signes, c'est ce qu'on appelle les signes précoces observés au scanner, sans produit de contraste, parmi ces signes précoces d'accidents ischémiques cérébral, il y a l'effacement du ruban insulaire, il y a l'effacement des signes corticaux, il y a l'hypernoncité précoce de l'artère sylvienne, il y a l'hypernoncité précoce. Donc, tous ces signes, on peut les voir comme, ce sont des signes indirects en rapport avec un accident ischémique transit de l'incéphalité. Je vais vous montrer les images dans la suite. Donc, quel est l'intérêt de l'enjeu TDM ? L'enjeu TDM, il va, il est bon, il va nous donner étudier le polygone de milices et en cas de souffrance dans l'église. Aussi, le deuxième point, c'est étude des vaisseaux cervicaux. Troisième, c'est quand on veut rechercher une dissection et pour la mise en route d'un traitement antipagulant et la recherche pour occlusant parce que l'angioscane, ça, c'est la vascular, il peut opacifier la vascularisation cérébrale et cervicale. Et à la recherche du sténose ou d'une oclusant athéromateuse carotidienne. Donc, l'imagerie par résonance magnétique, c'est un examen de choix, il est très sensible, précoce, il nous donne des lésions précoces en rapport avec l'ischémie cérébrale, il nous permet d'étudier la fausse postérieure parce que parfois vous n'avez pas le longioscane cérébrale, on ne peut pas étudier la fausse cérébrale. C'est dans l'IRM, l'enjeu IRM où on peut étudier une atteinte de la fausse postérieure. Bien sûr, cette IRM avec des séquences, il y a des séquences T1, T2, FLIR, et diffusant et l'injection parfois, tout dépend des cas où on peut. Si on veut faire une thrombolise, l'injection elle est nécessaire. Si on ne fait pas de thrombolise, même l'IRM cérébrale, l'IRM cérébrale, elle nous sert pour le diagnostic. Les autres examens biologiques qu'on fait devant tout accident vasculaire cérébrale ischémique, bien sûr, formule l'ébration sanguine purée, le bilan rénal, la glycémie, le TP, le CA, ça c'est. Le bilan lipidique, le dosage de protéines C, S, anti-tromi, 3, c'est dans l'éthiologie, c'est surtout chez le sujet jeune. La résistance à la protéine s'est activée surtout chez le sujet jeune, la bécette du sujet jeune. Les sérologies syphilitiques, les sérologies HIV, bâtite et le cromoreuse de l'héboglobine. Ça c'est dans les accidents vasculaires cérébraux qu'on s'est ouvert chez le sujet jeune et on peut rechercher l'éthiologie. Quelles sont les différentes éthiologies des accidents vasculaires cérébraux ? Ischémique, c'est ce qu'on appelle la classification de TOAST. Dans cette classification à l'heure où les latéroscléroses des gros et moyens calibres, des thénoses c'est supérieur à 50% et cette entité elle est représentée par 20%. Il y a les cardio-emboliques, c'est surtout la CF1 elle est représentée par 20%. il y a l'atteinte ou l'hypohéaminose des petites artères de petite calibre il y a les autres telles que la dissection artérielle et retenez une chose 25% et on ne retrouve pas l'éthiologie au cours des accidents masculaires c'est l'espo ischémique mais généralement c'est surtout chez les sujets jeunes où on a ce sous-pourcentage si j'agis c'est surtout l'athérosclérose et autres. Bon, j'ai mis cette place pour dire les différentes causes des AVC et l'athérosclérose et les différents points de départ de l'athérosclérose. les causes les deuxièmes causes c'est l'athérosclérose ou hypoïaminose pour vous montrer les différents schémas qu'on peut les recouvrir et les cas d'opathie qu'on vous digère c'est que le thrombus de l'oreiller de gauche la vergynopathie d'autres sources associées au thrombus du VG et autre chose autre éthiologie. Donc il y a ça c'est les autres causes qui peuvent donner les accidents vasculaires sérénaux tels que la l'homocystéine les causes graves qui peuvent être responsables des accidents ischéliques sérénaux. Et sur cette plaque on veut dire avec pourcentage les cardiopathies homologènes qui sont par entre de par pourcentage qui peuvent qui sont responsables des accidents ischémiques sérénaux. Vous voyez très bien c'est surtout la fibrillation atriale qui est responsable des accidents vasculaires sérénaux ischémiques ça c'est surtout chez le sujet âge mais le sujet jeune c'est valvulaire autre. Bon quelle est la prise en charge précoce et spécialisée observée au cours des accidents vasculaires sérénaux ischémiques d'abord c'est la clinique deuxièmement il faut préciser l'horaire et troisièmement c'est l'IRR ou TBM unité de soins intensifs les fibrinolytiques et actuellement on utilise les deux fibrinolytiques et un traitement mécanique donc en pratique qu'est-ce qu'on fait devant une suspicion d'un accident vasculaire cérébral d'abord il faut une prise en charge hospitalière c'est hospitaliser le patient rapidement il fiche pour prendre les antécédents rapidement les facteurs de risque le traitement en cours est-ce que ce patient prend des anticoagulants ou pas parce que ça constitue une contre-indication au traitement ou même pour l'éthiologie évaluer l'heure de début des symptômes un examen clinique neurologique ministère et l'évaluation du scantoniste et rapidement quelques signes orientant l'éthiologie des accidents vasculaires cérébral isclinique mais ça c'est rapide donc on se retrouve devant deux situations soit un patient est candidat à la revascularisation soit un patient qui est recusé à la revascularisation donc si c'est un patient qui est pour la revascularisation et on va voir quelles sont les indications à la thrombolise c'est le transfert du patient d'unité 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 si il est recusé pour une indication autre pour la thrombolise c'est le traitement des facteurs de risque les traitements des complications et la prévention seconde donc on hospitalise le patient bien sûr on le met à plat ou en débitis strict il faut s'il présente une hyperglycémie il faut corriger l'héperglycémie s'il présente une hyperglycémie il faut corriger son hyperglycémie il faut demander à l'ECG il faut respecter les chiffres fonctionnels entre 220 et 120 millimètres de mercure oxygène s'il présente une décide de sauture de moins de 94% il faut prendre la température parce que et il ne faut jamais administrer de l'aspirine sans scanner cérébral bien sûr il ne faut pas donner d'anticobilon il ne faut pas donner d'aspirine sans scanner cérébral bien sûr parce qu'on ne peut pas dire que c'est hémorragique ou isclinique c'est tout à fait normal donc la réalisation de l'IRM en France c'est le premier examen qu'on fait parce que eux ils font de la trombolisse partout et 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 ils ont le traitement d'urgence chez nous pour faire le scanner il faut attendre trois heures donc on dépasse par heure déjà quand il arrive il est dans les limites parfois même il dépasse l'heure et deuxièmement pour faire les examens pour faire l'épidémie en chirurgie pour faire le scanner ça prend déjà ça dépasse le temps de la trombolisse donc en France ils font l'enjouer l'IRM en première intense mais s'il n'y a pas d'enjouer en JURM ils font l'enjouer scanner en deuxième intense chez nous on fait le scanner d'abord faire le diagnostic et souvent les examens on peut les faire en deux mais si on peut faire l'IRM on ne dira pas non c'est la précocité c'est le volume ça nous sert pour le traitement donc donc celle d'imagerie elle nous permet de différencier entre l'accident hémorragique et ischémique bon vous voyez très bien sur cette plaque que je l'ai mise exprès pour vous dire que le scanner cérébral sans produit de contraste il est normal sur la plaque alors que l'enjouer à la même heure elle vous montre qu'il y a un AVC ischémique sylvain superficiel étendu vous voyez très bien donc la valeur ou la précocité du diagnostic et la sensibilité de l'IRM par rapport au scalaire cérébral donc td1 cérébral je vous ai dit sans produit s'il est normal il faut le renouveler il y a des signes indirects de la précocité des accidents ischémiques donc tout à l'heure j'ai dit effacement des scillants lenticulaires vous voyez très bien j'ai mis le cerf pour vous dire l'effacement du scion corticulaire c'est ça le deuxième c'est l'effacement du scion cortico-gauche vous voyez très bien le gauche par rapport au droit troisièmement c'est l'hyperdensité spontanée de l'artère si bien gauche ça constitue un élément si le scalaire cérébral s'en produit de la trace il vous dit hyperdensité de l'artère si bien c'est un AVC ischémique aigu et ça j'ai pris ces différentes plaques pour faire la différence entre les accidents vasculaires cérébraux constitués dans l'autre l'IRM la sensibilité dans le diagnostic dans le diagnostic précoce dans les petites lésons qu'on ne peut pas les voir au scalaire et dans la viabilité tissulaire et c'est ça qui la rend important d'où son importance pour la thérapeutique donc si on veut faire une thrombolise l'IRM avec des séquences c'est des séquences de soustraction c'est IRM percusant et IRM diffusant et on fait la soustraction des images qui va nous donner cette image ce qu'on appelle l'image de mismatch et quand le radiologue vous dit qu'il y a un mismatch ça veut dire qu'on peut thromboliser et qu'il y a un tissue qui est toujours viable et la réperméabilisation elle est elle est elle est de mise donc là c'est les différentes infarctuses c'est les différentes images des séquences de diffusant l'infarctus suivien c'est la gauche récente vous voyez très bien vous voyez très bien sur l'image là c'est l'infarctus suivien gauche aussi séquence flèche vous voyez très bien entre la séquence de diffusant il est à gauche l'autre côté même tout ce que vous voyez en blambly ça c'est la séquence de diffusant ça c'est la séquence flèche vous voyez très bien comment le le même territoire mais vous voyez la différence qui vous donne entre les images et la différence entre ces deux images vous donne l'infarctus ça c'est l'occlusion de l'artère c'est bien tout gauche perfusant diffusant et le mismatch bon ça c'est des images c'est le radiologue vous donne mais il est censé retener il est censé retener ça donc la présentation thérapeutique d'abord corriger l'hypertension artérielle corriger l'hypo ou l'hyperglycémie éviter les pneumopathies donc il faut mettre le poisson tout défend s'il est consensé s'il est consensé il faut les mettre en équipétisme sur la thérape et prévenir le thrombose la sourdure du thrombose puisque le sujet il sera alité il faut donner un traitement préventif contre le thérape ça c'est les mesures générales la mesure de réperglycémie cérébrale c'est la thrombolise dans les trois premières plus on thrombolise plus le bémé c'est-à-dire on aura de très bons résultats généralement on ne doit pas dépasser les 4h30 4h30 donc d'autres mesures de prévention ce bonheur c'est les antipobiles anti-agrégons ça c'est les antipobiles on va les voir et les anti-agrégons on va les voir quand c'est on va les voir donc il y a eu plusieurs études pour dire la la thrombolise mais actuellement il n'y a pas que la thrombolise il y a la thrombolise et la thrombectomie la thrombolise on l'a fait et la thrombectomie on l'a fait mais il y a eu plusieurs études il y a certaines études ils disent que la thrombolise avant 4h30 thrombectomie après 6h entre 4h et 6h parce que la 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 le penneau c'est juste 6h puis il y a eu d'autres études pourquoi pas la thrombectomie les thrombolises et associer à la thrombectomie et élargir le temps de la thrombectomie donc actuellement des données récentes mars mars 2018 c'était les dernières recommandations c'est faire la thrombolise et thrombectomie donc thrombolise c'est avoir les 3h30 et thrombectomie quelque soit c'est à dire on fait la thrombolise thrombectomie ou bien il dépend des horaires si on dépasse les 4h30 on fait la thrombectomie directement et ça sera sur 24h partout même on peut y aller jusqu'à 48h donc l'intérêt de la thrombolise à la phase aiguë c'est obtenir une récupération clinique par recanalisation précoce restaurer un début très bien et sauver la zone de pénal mais la thrombolise c'est des fibrinolytiques ils ont des indications ils ont des contre-indications il y a les risques les risques c'est les risques qui vont arracher mais quand même le risque on ne peut pas condamner un passant pour ce faible pourcentage de risque donc on fait la thrombolise mais avec les en respectant les contre-indications et en respectant les indications et en fait donc la dose de la thrombolise on utilise l'actilis c'est ce qu'on appelle le RTP1 la dose totale c'est 0,9 milligramme kilo la dose on ne doit pas dépasser les 90 milligramme on donne 10% en IVD direct et le reste sur une pertesse en d'une heure bien sûr en surveillant en surveillant l'état neurologique la tension artérielle ce qu'il y a il ne faut pas donner d'aspirine parce que c'est des fibrinologies il ne faut pas donner d'antiprobulins et d'aspirine pendant les 24 heures donc retenez plus un arrive d'eau plus on récupère le passant on peut récupérer le passant on peut récupérer plus on aura le droit de thromboliser et de faire la récupération motrice pour le pass donc chez nous je vais chez nous il y a quelques centres qui font la thrombolise c'est pas encore généralisé mais je pense ça va se généraliser la thrombéthophie ils en font encore et c'est mais à l'étranger la thrombolise est thrombétho retenez ça c'est le traitement donc quelles sont les indications de la thrombolise c'est bien sûr un AVS schémique cérébrale un AVS cérébrale il faut l'horaire ça ne dépasse pas les 4h30 il faut qu'il y ait une possibilité il faut avoir du produit et il faut avoir l'image pour faire la thrombolise donc quelles sont les contre-indications générales de la thrombolise il y a ça là les antécédents hémorragiques antécédents de l'interprétation de l'hémorragique sur le sujet des hémorragiques c'est le traitement de la thrombolise les hémorragiques et les plaquettes qui sont très très récemment ce qu'il y a dans la dans la contre-indication de la thrombolise il y a l'âge supérieur à 80 ans et le sujet jeune inférieur à 16 ans on ne peut pas trop mire parce que maintenant on parle des AVC chez les enfants je pense qu'on peut dire si vous avez le donc il y a des contre-indications qui sont spécifiques tels que un déficit neurologique en voie de régression un AVC sévère s'il est dans le coma on ne peut pas thromboliser c'est-à-dire si le patient présent décrive ce qu'on est su à l'installation s'il y a une hyper ou une hypoglycine issue contre l'indication et s'il y a une hypertension artérielle supérieure à 18 et supérieure à 110 donc le traitement actuel c'est le traitement endomasculaire c'est ce qu'on appelle la trombétomie cette trombétomie elle consiste à introduire c'est comme le poste d'un stèpe au niveau des trombus c'est la même chose ce qu'il y a c'est juste elle va y aller jusqu'au niveau du point du trombus et ils aspirent le calot et il y a des obstructions donc la trombétomie elle est indiquée comme complément de la trombolise elle est contre-indiquée elle est indiquée surtout quand il y a une occlusion de gros trombes parce que quand il y a une trombose au niveau des petits trombes on ne peut pas y aller et retirer le caillot c'est quand il y a une caillot au niveau des gros trombes cérébrales qu'on peut faire la trombotomie les indications de la trombétomie qu'on peut faire la trombétomie les indications de la trombétomie et surtout quand il y a une horizon de la carotine interne de la carotine interne quand il y a une horizon de l'artère cérébrale moyenne occlusion du trombatulaire et quand il y a une contre-indication à la trombolise telle que le sujet plus de 80 ans quand le sujet plus de 80 ans on fait la trombétomie qu'est-ce qu'on utilise comme matériel qu'on appelle un stent on met un stent au niveau des coronaires on met un stent au niveau des cérébrales et le stent c'est le stent c'est le stent retraite c'est ça ce qu'on utilise et l'indication c'est maintenant on fait on voler la trombétomie quelque soit mais quand c'est le sujet apparaît sur bien c'est-à-dire il se présente après la 6ème heure on fait la trombétomie entre 6h et 24h on fait la trombétomie c'est ce qu'il nous a dit c'est ça le ressort c'est ça juste un point parce que je me suis rappelée de quelque chose quand vous avez un AVC un sujet qui se présente pour accident vasculaire cérébral un UBL et qu'on ne peut pas connaître l'heure on fait l'IRM elle va nous préciser l'heure parce que elle a été plus sensible c'est ça ce qu'il faut donc AVC ischémique antipobulation après l'indication de l'antipobulation de cas des accidents ischémiques le plus souvent c'est qu'on tient une thrombose méno-cérébrale contient une 17-100 artérielle cervicale contient un sténose artérielle serrée cervicale quand il y a une cardiopathie ou un polygène à haut risque parce qu'à faible risque on laisse parce qu'il y a le risque qu'on donne les antipobulants les antipobulants après une ischémie il y a le risque de transformation émangique donc tout dépend il faut évaluer le risque le risque du passant quand c'est une fibrillation triale qui est menaçante valgulaire on met les antipobulants quand c'est une fibrillation triale au cours d'une hyperthyroidie là on peut faire une fenêtre de 15 jours et retourner les antipobulants pour ne pas avoir le risque de transformation hémorragique donc quelles sont les contre-indications des antipobulants les contre-indications des antipobulants bien sûr vous avez l'AVC étendu avec un risque de transformation hémorragique dans tous les cas si on ne thrombolise pas ou même si on thrombolise si on fait la thrombolise c'est après 24 heures qu'on peut introduire les AVEC ou qu'on peut introduire l'aspirine et les antiagrégants de la pétaine mais si on thrombolise pas le patient on peut donner un traitement on peut donner les antipobulants on peut donner l'ovénox à titre préventif pour prévenir les complications on peut nous donner une dose d'aspirine telle que 300 mg c'est au moins on a donné quelque chose qu'on n'a pas donné du tout donc la thrombolise je reviens je reviens je reviens la thrombolise c'est la persépective d'avenir et actuellement nous on est on est en train on est c'est une débauche chez nous les pays qui nous dépassent actuellement ils thrombolisent dans des ambulances par le biais de la télé militaire donc c'est le temps qui court donc urgence et c'est une urgence pour sauver la perte de ces cellules n'a pas bon j'ai mis cette plaque c'est juste je vais le faire rapidement parce que je pense que c'est très intéressant c'est normal si on ne traite pas le risque de complication quelles sont les complications post-abaissées post-abaissées les complications immédiataires il y a l'œdème cérébral il y a le risque de transformation sans hémorragique il y a des épisepsies vasculaires donc qu'est-ce qu'on fait pour l'œdème cérébral bien sûr il faut une restricse en hémique il faut supprimer les facteurs qui augmentent la pression intracrânienne tel que l'hypoxie l'hypercapnée l'hypertermie et la température c'est-à-dire il faut donc s'il y a une hypertermie il faut donner un paracétamol parce qu'il y a le risque elle augmente le risque de la pression intracérébrale il y a la surélisation de la tête à 32 degrés et respecter bien sûr l'augmentation de la pression réelle je l'ai dit tout à l'heure je le répète qu'est-ce qu'on donne on ne donne jamais de corticoïdes les corticoïdes on les donne en cas de dame cérébrale quand il y a une tumeur quand c'est un accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique il faut donner le manitole le manitole c'est 0,25 à 0,5 grammes par kilo en 30 minutes et à répéter 3 à 4 fois par jour si après tout ça il y a l'udame qui persiste et ça ne donne rien il y a un traitement chéduquage c'est ce qu'on appelle la pratique la crânectomique c'est-à-dire c'est une chirurgie de décompresse traitement des complications neurologiques aussi toujours dans la il y a le risque de transformation hémorragique là c'est fréquent et ça survient plus souvent dans les 15 jours après l'ABC sous forme de pétéchie ou sous forme de petit saignement là tout dépend s'il est sous aspirine tout dépend de l'intensité de l'hémorragie si c'est transformation hémorragique il faut arrêter tous les anticoagulants quel que soit le traitement préventif et l'aspirine presque ou bien s'il est sous anticoagulant il faut l'arrêter si c'est des petites transformations hémorragiques généralement en arrêtant le traitement en surveille donc le facteur de risque de ces transformations hémorragiques tel que l'hyperfonsie artérielle sévère un infarctus étendu un traitement antivarulant des épilepsies vasculaires le troisième complication l'épilepsie vasculaire ça survient à 50% dans les 24 heures sous forme d'état de mal et donc il ne faut pas donner un traitement anti-épileptique de couverture généralement c'est surveiller le passé donc la première la prévention primaire avant qu'il y ait un accident vasculaire cérébral ischémique au début c'est tout parce qu'en présentant des facteurs de risque c'est que l'élément de risque ça c'est ce qu'on appelle la prévention primaire la prévention des facteurs de risque si l'obèse régressions, s'il est pas tendu, il faut corriger les fréquences artérielles, l'activité physique, il faut lui conseiller de migrer si il a une BMI supérieure à 40 ou à 30 ou s'il fait une obésité. Donc là, c'est le traitement, la prévention qu'il a. S'il présente des classes à terreur au niveau du carotidien, il faut donner un traitement et s'il y a une expérience, il faut intervenir chirurgicalement donc là, c'est avant que le tableau d'ABC s'installe. Donc il faut prévenir. Toujours, quand il y a des ans, par angymato-cérébrale-vasculaire, il faut les traiter asymptomatiques et on arrive au traitement secondaire. Le patient, il a fait son AVC simple. Qu'est-ce qu'on veut ? On a traité, quelque soit par thrombolisme, par traitement, on dit qu'est-ce que tout dépend de notre projet, tout dépend de l'oreille où il est arrivé. Là, s'il fait des facteurs de risque, on va agir sur des facteurs de risque. S'il présente une scénose chaotidienne, on doit donner, bien sûr, c'est suivant la scénose, on doit donner les antiagrégations plaquettaires. Si c'est une ACFA qui n'est pas connue en traite par les anticoagulants, et s'il présente une dyslépidémie, il faut donner un traitement anti-lipéron. Donc, s'il présente un diabétique, puis une OMI, il faut voir un bilan d'exécutif ensemble de toutes, l'artériel. Donc, là, ça reste dans la prévention secondaire. Qu'est-ce qu'on donne s'il y a, ça, j'ai pris le plus fréquent, et qu'on pratique l'agrément plaquettaires. L'aspirine, bien sûr, on peut donner, c'est sûr, déjà, c'est tout sujet diabétique, il fait une hypertransactérie, il faut donner de l'aspirine. Tout sujet coronarien, on donne l'aspirine. Donc, l'aspirine, c'est 75 à 300 mg par jour. On peut donner la technopédine soit associée, soit tout seule. Mais tout dépend des écoles. Il y a certaines écoles qui donnent l'association des deux, il y a d'autres qui donnent que l'aspirine et qui a montré son effet entier agréable. Ce qu'il y a, devant l'invité, devant l'invité qui présente des plaques d'athéron, il faut donner aspirine, plavix, c'est-à-dire aspirine, le qu'il dit aspirine normalement. Les statifs, l'objectif, le but des statifs, c'est le LDL cholestérol parce que maintenant, on en parle beaucoup sur le LDL cholestérol. Le LDL cholestérol ne doit pas dépasser 1 gramme. Si ça dépasse 1 gramme, il faut agir. et il faut intervenir avec intensité. Donc, le LDL doit être inférieur à 1 gramme. Et il faut essayer de baisser ce LDL. D'abord, tout dépend des patients. si c'est un patient qui est diabétique, il a des plaques et des rangs, une plaque au niveau du but, là, il faut donner, traiter fort. Et traiter fort, c'est, on peut donner, parce qu'il y a les dosages et c'est des différentes molécules. Ils ont remarqué certaines études, ils ont remarqué que 80 mg la tour passatine, elle a régressé, elle a fait baisser le taux d'accident ischémique transitoire, le temps d'accident ischémique cérébral et elle... Donc, mais 80 mg c'est une dose qui est très très forte et qu'il y a des effets secondaires. Il y a des quantités médicaments qui ont des effets secondaires. Comme épais secondaires, nous avons remarqué que ça donne des effets cérébrales et ça donne une atteinte musculaire enzymatique. Donc, ce qu'il y a, il faut agir sur qui gère de vie, le sport, la marche, quelque soit le sport pour un jeune ou la marche pour un... Et il faut donner un traitement pour l'idée contre ce LDL supérieur à 1 g, quelle que soit la mollibule que vous choisissez. L'essentiel, il faut que le LDL soit bien bien sûr, le contrôle tensionnel, ça, c'est vous. On ne peut pas laisser un passant avec 16, 9 et 8 ou 14, 9 et demi ou 20, 9 et 8. C'est vraiment qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut. bien sûr, il a fait s'envaliser que le dernier point, c'est la rééducation. Plus la rééducation est précoce, plus la rééducation, elle est bonne. Non, la rééducation, c'est dès le troisième point, il faut la situer. c'est la rééducation, c'est normal, puisque les patients qui présentent des AVC, généralement, ils présentent des troubles, ils dépriment, c'est tout à fait normal, donc la rééducation, ça va leur permettre de mieux se faire. Donc, en conclusion, je conclue pour dire que les accidents de l'océan cérébro c'est une maladie qui est traceuse, elle consiste, elle concerne le système, l'ensemble du système de la santé, donc la prévention, la prise en charge en urgence, l'accès aux soins et l'accès à la réadaptation et la réinsertion à la réadaptation. C'est une pathologie qu'il faut la réunir et qu'il faut la réunir. Et je vous remercie. Merci. Ça va. C'est une pathologie. C'est une pathologie. C'est une pathologie. Abonnez-vous à notre chaîne Medical Gonosodo en un seul clic et activez les notifications pour recevoir nos nouvelles vidéos.